Ce magazine au-delà de l'actualité, nous parlons à travers ce numéro d'un thème « Réformes à engager par rapport à la marche du pays ». Alors après les élections législatives nationales et provinciales, après l'élection présidentielle qui a reconduit le chef de l'État à la tête du pays avec plus de 73%, quelles sont les réformes à engager par rapport à la marche du pays ? Et nous en parlons avec un acteur de la société civile, il s'agit de M. Similard Kanda. Il est président des Forces citoyennes populaires FOSIP. Bonjour M. Similard Kanda. Bonjour Madame, très ravi d'être parmi vous et de pouvoir participer à cet échange d'idées et contribuer à la marche de la société. Nous saluons en fait nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre dans leur maison. Merci. Toujours avec cette ténue. Oui, c'est toujours avec cette ténue. Ça représente quoi par rapport à votre souci ? C'est une uniforme, j'ai du mal à ranger même le péret. Bon ben, c'est une uniforme qui, par exemple, le noir c'est la justice, le rouge c'est en fait le sacrifice et qui symbolise un peu l'uniforme. C'est en fait l'abîment des hommes ordonnés. En fait, ceux qui pensent que, ceux qui ont un peu un État, c'est pas, vous voyez les militaires, des fois ils sont un peu stricts. C'est par rapport à l'uniforme aussi. L'uniforme, ça imprime un esprit de cohésion entre les gens qui marchent sur une même voie. L'uniforme imprime en fait une certaine ordre. C'est pourquoi il est difficile de voir des gens en uniforme être désordonnés. Alors là, c'est là où on parle des milices. C'est là où on parle des milices. Mais généralement, l'uniforme imprime l'esprit ordonné dans la chef des personnes. Alors là, c'est écrit Fossip, et là, à côté, je vois, le coq avec des rameaux. Le coq avec des rameaux, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire les réveils citoyens dont nous essayons de faire à travers nos interventions. Alors, les institutions sont en train d'être installées après les élections législatives nationales, provinciales et la présidentielle. Alors, comment vous voyez la marche du pays maintenant là ? Bon, présentement, il y a la marche du pays présentement. Nous avons, nous devons voir que principalement, par exemple, dans l'administration de la ville, par exemple la ville de Kinshasa, nous devons partir d'un cas concret, nous sommes à Kinshasa, et pour rejoindre un peu le côté national. Bon, dans l'administration de la ville de Kinshasa, on sent quand même qu'il y a des lakines. Dans le fonctionnement. Les communes sont appauvries parce que toutes les recettes de la ville de Kinshasa vont en fait auprès du pouvoir central de la ville de Kinshasa. Les recettes sont centralisées. Et ça fait qu'en fait que les communes n'ont pas d'argent. Les communes n'ont pas de moyens et les communes n'ont pas d'argent. Ça s'est lit maintenant dans la manière dont les bougmestres sont en train d'administrer les communes. Vous allez voir que les bougmestres maintenant sont à la recherche des ressources financières en vendant un peu des espaces publics en désordre, à tel point que ça donne en fait une image d'anarchie dans la ville de Kinshasa. Ça a tel point que même les espaces piétons sont vendus par les bougmestres. Les bougmestres vendent des espaces piétons parqués tout simplement. Les espaces qu'on vend là, les parcelles, ce sont les bougmestres qui font qu'ils font ? Non, ils donnent en location précaire. Location précaire veut dire que la personne occupe momentanément, ils n'ont pas l'autorisation de vendre définitivement. Pour l'activité commerciale. Ils ont au moins le droit de mettre en location précaire. Cela veut dire que quelqu'un peut prendre ça pour quelque temps, l'État peut récupérer. Mais dans l'entretemps maintenant, les gens jonglent avec l'État, jonglent avec des documents qu'ils essayent d'attraper illégalement, de faux documents, où ils font passer ces domaines de l'État comme des domaines réservés. A tel point aujourd'hui, on a des routes, mais on n'a plus des espaces piétons. A tel point aujourd'hui, on a des cités, mais on n'a plus des espaces d'aération. Parce que tout simplement, les bougmestres sont à la recherche de l'argent. Toutes les recettes liées à l'administration des communes sont centralisées à travers la DGRNK. Ça va directement dans les recettes de la ville et la ville maintenant rétrocède une partie aux communes. C'est vraiment une aberration. Or, ça devait être un mécanisme simple qui devait évoluer de la manière dont les communes devaient engendrer eux-mêmes les recettes et gérer eux-mêmes les recettes. Et la ville devait garder certains types de taxes réservées à la ville. Vous voyez, on doit avoir des taxes rélevées, réservées aux communes, qui vont permettre aux communes d'avoir des moyens, de pouvoir, aux bougmesses, de pouvoir appliquer une politique. Donc, ils sont à la recherche de sources de revenus. Ils sont à la recherche de sources de revenus. C'est ce qui défigure même la ville de Kinshasa. D'autre part, la ville de Kinshasa, l'administration de la ville de Kinshasa pose problème. Dans quoi ? Vous allez constater que la réforme qu'il y a fait de la ville de Kinshasa, ville-province, ville-province, c'est une ville-province. Donc, il y a un gouverneur, comme il y en a. Par exemple, si vous arrivez dans toutes les provinces, Équateur, Bandungdou, Makbongo, il y a des gouverneurs. Mais lorsque vous descendez, lorsqu'on voit la ville, on voit le maire de la ville. Par exemple, lorsque vous êtes à Lumbashi, il y a un maire de la ville qui traite un peu les questions élémentaires liées à l'administration de la cité. Mais quand vous êtes à Kinshasa maintenant, vous avez pratiquement une démographie explosive qui est là. Donc, la ville de Kinshasa est en surnombre plus que même d'autres provinces. Mais dans l'entretien, il y a des petits problèmes d'ordre communautaire des cités, mais dont les gouverneurs, avec un beau veste, avec des gardes du corps, trouvent que c'est trop bas pour traiter. Donc, normalement, les bougmestres aussi doivent traiter. Mais les bougmestres maintenant, on quitte. À Kinshasa, quand vous êtes à Kinshasa, vous quittez du bougmestre du gouverneur, vous atteignez directement les bougmestres. C'est un vide total. Un vide total. On doit réformer la ville de Kinshasa pour permettre à ce que nous puissions avoir, par exemple, concernant la Tchangou. Tchangou doit devenir une district-ville. Tchangou doit devenir une district-ville. Lukunga doit devenir une district-ville. Vous allez dire quoi ? Des districts-villes. On ne doit plus avoir des districts, tout simplement. Kinshasa doit générer des districts-villes. Donc, on aura la ville de Tchangou avec un maire de ville, avec un maire de la ville de Tchangou, la ville de Lukunga, la ville de Mohamba, avec un maire de ville. Pour quelle finalité ? La finalité est de quoi ? Vous savez, la réforme qui avait été entreprise sous Joseph Kabila a permis, en fait, qu'on ait la province vive. Mais il y a un problème de gestion. Les gouverneurs sont débordés dans la manière de gérer. Parce que le gouverneur applique une politique sur une étendue surpéplée, mais qui a des réalités diverses. Par exemple, ici à la Gombe, c'est Lukunga. Mais à Lukunga, par exemple, on n'a pas le même problème qu'à la Tchangou. Mais il y a des bougoumestres. Non, il y a des bougoumestres, mais qui ne travaillent pas en interconnection. Maintenant, la vendrage... Travailler en interconnection, c'est-à-dire quoi ? En interconnection, cela veut dire avoir une même politique en matière, par exemple, des criminalités. Qu'on ne peut pas... Dans chaque commune, la même... Dans les bougoumestres, ils doivent travailler en... Ils ne sont pas interconnectés. Par exemple, les bougoumestres des Gaba et des Lemba ne sont pas interconnectés, mais ils sont dans le même... Chacun d'entre eux, s'il a des rapports, il envoie à l'autorité supérieure. C'est à l'autorité supérieure maintenant de pouvoir voir s'il y a un rapport à fusionner ou à relier. Mais or, maintenant, lorsque l'on va atteindre maintenant ce qu'on va appeler les districts-villes, il y aura un maire de la ville. Donc, Tchangu aura le statut de ville avec des responsables qui vont gérer Tchangu comme une ville. Donc, de la même manière que Lubumbashi est gérée. Donc, Tchangu sera une ville... À vous laisse que ce soit comme c'est dans les provinces, il y a la maire de Lubumbashi. Il y a des villes dont Kinshasa doit avoir à son sein quatre villes. À son sein, il y aura des villes et les villes auront des maires de ville. Et le maire de ville, du district, maire de ville de là, la Tchangu doit devenir une ville. Bon, la ville de Tchangu aura un maire qui va gérer, en fait, le problème de Tchangu. Parce que, qui aura le temps à se consacrer au problème de Tchangu ? Parce que le gouverneur tel qu'il est là, je vous dis, ne vous trompez pas, ils sont plus dans les taxes des entreprises. Ils sont plus dans les taxes des entreprises. Et vous allez voir que la commune la plus visitée par la plupart des gouverneurs qui sont passés à la tête de Kinshasa, c'est la commune délimitée. Parce que là-bas, il y a beaucoup de taxes, il y a beaucoup d'entreprises qui... Ils sont plus dans les temps, c'est là. Ils n'ont pas le temps, ils ont beaucoup d'histoires financières réglées. Ils n'ont pas le temps d'entrer dans la réalité quinoise. Or, mais non, la réalité quinoise, c'est ce qui permettra, ou qui permettra, lorsqu'on entre dedans, à changer, en fait, cette administration. Cela veut dire quoi ? On ne peut pas avoir un ministre provincial qui se comporte comme un ministre, mais en dessous de lui, il donne des directives à qui ? Dites-moi, les directives d'un ministre provincial, ils donnent à la division. Mais or, si on va dans la logique nationale, le ministre national donne des instructions, ça passe chez le gouverneur, le gouverneur les transmet directement au gouvernement, le gouvernement provincial les transmet au maire de la ville. Mais maintenant, Kinshasa a de sérieux problèmes parce qu'il y a un certain problème d'administration de la ville. Le nombre des habitants est supérieur, ça c'est récent, dans la manière dont la ville est gérée. Le nombre est supérieur, mais qui n'est pas bien géré, tout simplement parce qu'il n'y a pas de structure d'encadrement, des gestions des bourgmestres et des gestions de nos communes. Donc vous voulez dire quoi ? Que le gouverneur est surchargé ? Tout simplement ça, le gouverneur est surchargé. Il faut décharger le gouverneur. Vous justifiez son incompétence ou comment ? Non, on ne justifie pas l'incompétence, on dit tout simplement que le gouverneur est surchargé. Il faut décharger le gouverneur en adaptant la ville de Kinshasa à cette logique de dire ville-province. On sous-entend qu'il y a aussi à son sein des districts-villes. Donc, il faut permettre, c'est parce qu'aujourd'hui, démographiquement, Kinshasa dépasse plusieurs provinces en nombre. Mais comment là-bas, on doit avoir des villes, mais Kinshasa ne peut pas avoir de ville. Donc, il faut adapter, permettre le rapprochement des administrés et des décideurs. Le rapprochement n'est pas dans les députés provinciaux. Les députés provinciaux sont dans une logique où, c'est là où ils sont, ils ne sont pas dans la logique Et puis, ils n'ont pas d'influence directe dans la gestion de la ville. Ceux qui ont les difficultés, ils n'ont pas d'influence. Ils ont le pouvoir, par exemple, de démettre le gouverneur. D'interpeller, d'interpeller. Mais la gestion de nos communes, ils sont loin. C'est quelque chose qui est... c'est loin d'eux. Alors, or, maintenant, si on a un maire de la ville, on aura quatre maires de la ville. Les quatre maires de la ville vont nous aider, en fait, à être dans le concret, vont concentrer, donc vont décharger le gouverneur. Le gouverneur aura le temps de s'occuper plus de beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs maux qui n'arrivent pas à trouver de solution. Cette erreur d'incohérence, d'administration, des recettes, se retrouve même dans la manière dont la plupart de nos entreprises de l'État fonctionnent. Je vous donne un titre d'exemple. Vous avez déjà voyagé par l'aéroport de Gili. Vous avez déjà voyagé ? Vous avez déjà passé par là ? Et si vous passez à l'aéroport de Gili, vous allez constater deux choses. Que l'aéroport de Gili n'a jamais été, mis à part les modulaires internationaux construits sous Joseph Kabila, l'aéroport de Gili n'a jamais été changé dans sa globalité. Il n'a jamais été construit ou reconstruit durant le temps. Depuis 60 ans jusqu'à aujourd'hui. On s'est concentré plus à améliorer les tarmacs, à faire tout ça. Mais vous allez arriver à l'aéroport de Gili, vous allez constater le même souci de rechercher l'argent. L'aéroport de Gili a été défiguré par le Congolais. Vous voyez ? C'est défiguré par nous les Congolais. L'aéroport que les Belges ont laissé, si vous prenez la carte de l'aéroport de Gili, laissé par le Belge, et la carte de l'aéroport de Gili gérée par le Congolais, c'est un défigurement total. Ce n'est pas le même cas. Les Congolais sont allés dans la même logique que les bougmestres. Je coupe, je donne, je fais louer, je prends l'argent. Je coupe, même sans tenir compte de la beauté. Si vous arrivez à l'aéroport de Gili, vous sentez que c'est géré par un fou. Je m'excuse, ce n'est pas une insulte. Vous avez l'impression que... Ce n'est pas une insulte, madame. Vous avez l'impression que l'aéroport de Gili est géré. Il faut les aider les mots. Ce n'est pas dans les mâles. Vous savez, pour délivrer le Congo, nous sommes des fois obligés d'être durs. Il faut éviter des fois de caresser, de cajoler. Parce qu'en cajolant aussi, tout le monde commence à voir que... Non, eh bien, c'est mal, le mal est mal, le mal est bien. On commence à confondre. Mais quand vous regardez, vous avez l'impression que... C'est comme si ce sont des gens qui ne comprennent pas la gestion. Comment un aéroport dit international, on peut avoir des petits vendeurs, des petits petits vendeurs, des petits bistrots, des petits... Donc, on morcelle des espaces, on vend un désordre. Vous sentez que les soucis n'est pas ni la beauté, ni la présentation, ni le caractère international de cet aéroport, mais les soucis et les recettes de l'État. C'est ce qui défigure l'aéroport de Gili. C'est le même mal, la République commerçante, démocratique du Congo. La République où l'État ne fait que courir derrière l'agent. Où les recettes de l'État doivent exploser. Mais les désordres qu'on occasionne, on ne les regarde pas. Regarder nos communes, c'est toujours la même chose, la même saleté. Quand vous regardez même dans les entreprises, cette réalité désordonnée. Pourquoi ? Les politiques ont mis la République dans une logique de rechercher l'argent uniquement. L'État congolais, l'État ne peut pas être à la poursuite du bénéfice. L'État ne peut pas rechercher le bénéfice. Et l'État en République démocratique du Congo court derrière l'argent, derrière le bénéfice. La conséquence est que nous sommes dans un État sauvage. Lorsque vous arrivez à l'aéroport de Gili, vous voyez et vous savez, vous avez l'impression d'être dans une république grecque à l'aéroport. Dans une république sauvage, dans une jungle. L'aéroport, on coupe. On arrive à un endroit où on trouve qu'ici on peut avoir deux mètres, on peut mettre un choc, on met. Ici on peut avoir un mètre, quelqu'un peut étaler les beignets, on donne. Ici un Indien vient et même dans le nouveau modulaire construit sous Jésus-Fabila. Lorsque vous entrez aujourd'hui, ceux qui sont entrés à l'époque où elle était ouverte, il y avait quand même un esprit de modernité. Mais lorsque vous entrez aujourd'hui, cet même esprit qui est dans le côté national, c'est qu'il trouve là-bas, on arrive à un Indien, il vient et il dit non, j'ai besoin de bureau modulaire. Il n'y a plus d'espace. Au lieu de lui dire il n'y a plus d'espace, attendez qu'on puisse refaire les choses. On prend, on arrive, non. La salle bagage qui a des sorties. Des sorties. Pourquoi les blancs qui ont construit le nouveau modulaire ont construit avec deux issues ? En cas d'incendie, les passagers peuvent sortir libres rapidement. Qu'est-ce qu'on prend ? On prend l'un des issues, on bloque, on crée un shop pour un Indien. On lui donne parce qu'il a donné 2000, parce qu'il a donné 5000 dollars. On lui donne parce qu'on a besoin de recettes. La République commerçante démocratique du Congo, l'État est en train de perdre son âme. La plus grande réforme en République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est de réformer le fonctionnement de l'État. C'est de réformer le mental opérationnel de l'État congolais. L'État congolais doit fonctionner comme un service étant ayant de dignité, ayant la dignité et l'âme d'un État ordonné. Mais l'État congolais maintenant ne fait que rechercher l'argent. Et nous courons derrière l'argent. La conséquence est que tout, partout là où vous voyez, vous allez, regarde, sortez même en ville ici. La ville est défigurée. Allez à l'aéroport d'Édilis, tout est défiguré. Vous allez même dans des immeubles construits par l'État congolais. Vous allez trouver que c'est défiguré. Parce que tout simplement, il faut créer des espaces où... Non, si on met quelqu'un là-bas, on aura 20 de là. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de la démographie. Il y a un surnombre de la population. Non, les problèmes... Ce n'est pas ça aussi que les conséquences... Non, les problèmes, c'est ça, c'est bien. Le problème n'est pas de laisser la démographie nous réguler, mais c'est à nous de réguler la démographie. C'est cela qu'on parle du pouvoir public. Le pouvoir public, ce n'est pas qu'on voit une autorité en train de circuler dans un beau véhicule habillé avec des belles vestes, mais qui est incapable d'apporter des solutions à la régulation de la société. C'est là où on parle de l'ordre public. Mais il y a un problème de chômage aussi. On voit par exemple quand on chasse des dames qui vont sur la chaussée, et après, ils disent, nous irons où ? Nos maris ne travaillent pas. Vous ne voyez pas que là aussi, il y a ce problème-là. Mais les problèmes, maintenant, c'est l'état d'esprit de la manière dont on les fait. On chasse aujourd'hui, et le lendemain, le même bougoumestre qui avait envoyé les gens pour chasser, envoie les gens pour prélever des taxes auprès de ces mamans-là. Ces mamans-là se sentent... Elles se sentent comme si... Parce qu'elles sont sans emploi. Non, ce n'est pas question d'emploi, madame. Dans tous les pays du monde, il y a des chômeurs. Pas en surnom. Non, non, écoutez, madame, il y a des chômeurs. La régulation de la société implique une certaine rigueur. Lorsque vous refusez d'être rigoureux dans votre manière d'opérer, c'est que vous refusez de gérer la société. Donc, vous préférez qu'elle a... C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui... Je vous dis la vérité. Lorsque moi, je suis de la Tchangou, je suis de la commune de l'Ancelé. Quand je rentre chaque jour de chez moi, quand je passe la réalité que je vois, la réalité que je vois, quand je passe de l'aéroport d'Indie. Donc, vous voyez le désordre. Même aujourd'hui, regardez à côté de l'échangeur délimité, aux alentours là-bas. On a mis même des bristos. Vous comprenez ? On a mis des bistrots. On a construit des bistrots, par-ci, par-là. Donc, si vous allez même aujourd'hui à l'inité, on a construit des bistrots partout. Tu vois qu'on est en train de tuer l'âme de la ville. On est en train de tuer les caractères dignité de chaque zone, chaque périmètre. Dans la ville, il n'y a pas partout là où il doit y avoir l'indignité. Cela veut dire que si à Bandal, on peut arriver à avoir des bistrots à chaque point de rue, cela ne veut pas dire à limiter. Et on doit oublier sur le boulevard, parce qu'il y a un cousin qui est dans tel ministère, donne de l'espace où on crée des bistrots. Même ce qu'on a fait à la place où Gentilien a fait, on a créé là-bas aussi des bistrots. Vous voyez, tous ces bistrots, c'est quoi ? Est-ce que la République, on doit déformer la République de cette manière-là ? Moi, je pense que le plus important, la cité doit garder un côté ordonné. Cela veut dire qu'il y a des espaces où les gens, lorsqu'ils veulent se détendre, prendre la bière, ils ne doivent pas se dire « Non, je suis ici, je vais prendre la bière. » « Ah, il y a un bistrot là-bas. » Non, il y a des zones. Il doit chercher. Il y a des zones où on peut trouver des bistrots. Je vais vous dire qu'il y a des zones où on peut trouver des bistrots. Donc, on ne peut pas continuer sur cette logique des mauvaises gestions de la ville de Kinshasa. Et ceux qui veulent devenir gouverneurs, ceux qui veulent devenir députés de la province, ils ont qu'à l'idée de la ville. Ils ont déjà été élus. Ils ont qu'à l'idée de la ville. Ils n'ont pas d'idée de la ville. C'est le premier blocage que nous connaissons. L'idée est que la ville doit, il y a certaines activités qui sont citadennes, qui sont dans des activités populaires, qu'on doit retrouver dans le milieu populaire. Il y a des fois, certains touristes dans des pays, ils arrivent, ils disent « Non, je suis à l'intercontinental, mais ce n'est pas bon que vous quittez l'intercontinental. » Juste en face de l'hôtel, il y a des gandas, des bistrots, vous commencez à vous aviser. Il y a des fois, je suis à l'intercontinental, mais j'ai besoin d'aller me détendre dans un milieu populaire. On dit « Ah, attendez, on prend le véhicule, on t'amène dans un quartier populaire. » On le prend, on l'amène à Bandal. Vous comprenez ? Il ne faut pas faire de tout Kinshasa Bandal. Il ne faut pas faire de tout Kinshasa un bistrot. Il ne faut pas faire de la République démocratique un état bistrot. Où ce qui compte, c'est à boire et à manger. Donc c'est là, cette logique-là, c'est là où nous parlons. De la gestion de la cité, de l'éducation des citoyens. Madame, je suis à la commune de Nseile. Je pleure chaque fois quand je sors de chez moi. La femme, dès que la maman nettoie les assiettes, elle prend l'eau, elle jette sur la chaussée, sur l'avenue. C'est le comportement dans tout Kinshasa. Mais or, dans les cadres, lorsqu'on parle de pouvoir public, la force du pouvoir public, c'est d'éduquer la société. Il y a l'éducation citoyenne, l'éducation de la citoyenneté. Ça ne se fait pas. Les bougoumestres sont plus concentrés à prélever les taxes. Les bougoumestres sont concentrés à... Donc l'éducation n'est pas là. On est... Il y a mon frère Antsingi Pouloulou qui avait proposé la loi sur le chef des riz. C'était une bonne idée. Mais est-ce que le chef des riz, qui sont dans chaque riz, ont quel pouvoir ? Est-ce que le pouvoir qu'ils ont, est-ce qu'ils arrivent à l'appliquer pour le développement du citoyen ? Les citoyens congolais arrivent à vivre comme un sauvage. Cela veut dire que si j'ai des immondices, je les jette dans les caniveaux. Et personne ne me fera quoi. Et on dit... Parce qu'il n'y a pas de garde-fou, parce qu'il n'y a pas de taxes, parce qu'on nous a dit qu'à l'époque de Mobutu, c'était si... Il y avait des salongos. Si on envoyait des immondices devant votre parcelle, vous devez payer des amendes. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est ça peut-être la raison ? À un moment donné, oui, c'est vrai, j'ai grandi à l'époque de Mobutu. Il y avait les cadères qui circulaient. Des fois, on voyait les cadères. Moi, j'ai vu des cadères venir arrêter quelques gens dans les quartiers parce qu'il y avait des immondices devant eux. Mais maintenant, c'était bon. Les cadères aussi, c'était une police politique. Alors, c'est passé parce que le impair devait passer. Mais maintenant, le problème, c'est d'arriver en fait à la responsabilisation des décideurs. Que cette histoire où on va prendre un enfant mineur, on le met bougmestre parce qu'on a besoin de le mettre bougmestre, d'arranger son CP. On doit arrêter avec ça. Il y a déjà des enfants mineurs qui sont bougmestres. C'est juste un exemple. Je parle des gens qui n'ont pas d'expertise, qui sont devenus des bougmestres. C'est juste une manière de parler. Qui n'ont pas d'expertise parce que c'est ça, j'appelle ça minère. Mais maintenant, lorsqu'on veut reconstruire un pays, il faut avoir une idée sur la formation citoyenne, sur l'éducation des masses. C'est ça, construire un État. Construire un État, ce n'est pas dire que non, on doit aller casser, on doit aller arrêter, on doit aller jeter. Non, ce n'est pas ça. C'est avoir une idée. Que nos actes soient éducateurs de la société. Que le peuple soit réglementé dans sa manière d'exister. Réglementé, cela ne veut pas dire c'est ma loi écrite. Réglementé, cela veut dire aussi la manière dont vous, vous imposez la loi. Vous réglementez, vous imposez, vous appliquez la loi. Mais ici, chez nous, on préfère... Non, non, il y a ça, tout ça, tout ça. Donc, l'irresponsabilité en irresponsabilité. Donc, je pense que la meilleure des choses est, et c'est important aujourd'hui, c'est d'arriver en fait à une bonne administration et à des bonnes réformes qui pourront permettre à ce que les décideurs puissent, Kinshasa, puissent bénéficier en fait des gouvernements de Kinshasa, puissent être déchargés, que nos entreprises fonctionnent comme des entreprises, mais pas comme des structures. Il y a des entreprises, c'est ce qu'au Congo, on arrive à confondre. Il y a des entreprises commerciaux qui, de part, doivent générer des recettes, mais même en générant les recettes, il y a la responsabilité publique qu'ils ont. Cela veut dire sur la marge de la cité, ils ont une responsabilité. Cela ne veut pas dire que nous cherchons l'argent. Les recettes, seulement, même si quelqu'un, il est sans celles qu'on a l'argent. Les recettes ont gonflé, mais l'anarchie, elle est désordre. Il y a eu cette fois-ci l'élection des conseillers communaux. Est-ce qu'ils auront aussi une grande responsabilité ou quelque chose à jouer pour que les choses puissent s'améliorer ? C'est vrai que Denis Kadima a parlé de nomination, vous vous parlez des élections. Mais je pense que ce qu'il faudra dire par rapport à tout ce qui se passe, c'est en fait la qualité d'homme. Je pense que lorsque l'on a dans un système démocratique et que les circuits démocratiques fonctionnent valablement, on arrive valablement à avoir des dirigeants qui comprennent les enjeux et les actes. Mais lorsqu'on a un système qui fonctionne par l'hécooptage, parce que tout simplement ce qui est étonnant, le meilleur élu à Lemba, c'est la fille de Peter Kazadi. Le meilleur élu partout, tous les enfants de tous ces gens qui sont au pouvoir ont été élus et dans des bonnes chances, dans des bonnes grâces. Donc cela démontre quand même, il y a des interrogations sérieuses à se poser sur la qualité de ces hommes ou si ce n'était pas tout simplement un cooptage familial, un cooptage clanique ou tribal qui ne va pas nous permettre d'arriver au rendement que nous voulons, au rendement que nous voulons des dirigeants qui doivent apporter le meilleur pour la République. Merci M. Simila Arkanda. Merci à vous, Madame. Je suis très bien. Président de la structure de la société civile Force Citoyenne et Populaire avec nous avons parlé des réformes engagées par rapport à la marche du pays. Il ne sait plus se focaliser sur la ville de Kintasa. Votre dernier mot. Bon, je remercie Madame. Je vous présente me veut le meilleur pour cette année que Dieu puisse vous faire grâce parce que vous êtes une amie que je connais il y a plusieurs années et que vous êtes la première personne qui m'a ouvert le bureau de CCTV et les portes de CCTV. Avant, quand vous étiez là-bas, j'avais peur d'entrer même et je m'avais dit n'écris rien. Viens, entre, s'il y a à dire, viens. Donc, je suis toujours très rédévable envers vous pour m'avoir permis de pouvoir entrer librement dans cet espace et je salue tout le monde, je salue tous nos concitoyens et je vous présente à tous mes meilleurs voeux et que le bon Dieu soit pour le Congo et que le Congo soit au service de Dieu. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci pour vos analyses. Merci Madame. Merci à vous, fidèles téléspectateurs du magazine Au Déjà de l'électualité. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir. Merci.